— Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonne année. Bonne année. Bienvenue au Capitole pour ce premier événement de l'année 2016. Nous sommes très heureux de vous avoir ici si nombreux parce qu'on est encore dans une période où les gens redémarrent lentement et qu'on venait ce soir au cinéma malgré la pluie voir ce film de Pipo Delbonne. On nous fait extrêmement plaisir. Comme vous le savez, nous démarrons maintenant, jusqu'au mois de février, un grand cycle sur le nouveau cinéma italien. Depuis quelques années, à la Cinémathèque Suisse, nous dédions les deux premiers mois de l'année à des représentations de cinématographie proches, souvent européennes, mais où il se passe des choses. On a parlé de la Belgique, on a parlé du jeune cinéma français l'année dernière, et aussi cette fois-ci du jeune cinéma italien, pas jeune, mais du nouveau cinéma italien. Pourquoi parler du nouveau cinéma italien ? C'est qu'après, au fond, une période un peu de glaciation, il y a un nouveau cinéma qui est en train de voir le jour, parfois réalisé en dehors des systèmes classiques, en dehors de l'argent de la télévision ou de l'État, la télévision qui est un des grands partenaires du cinéma italien, un cinéma souvent qui est le fait de jeunes cinéastes, mais pas toujours, mais surtout de cinéastes qui expérimentent, qui vont chercher des choses du côté de documentaires, du côté du théâtre parfois, parfois même des comédiens qui se mettent à faire des films. Et nous voulions commencer par quelqu'un qui nous est proche, dont nous suivons le travail déjà depuis un long moment, puisque nous avons organisé une rétrospective de son œuvre à la Cinémathèque Suisse en 2010 déjà, c'est bien sûr Pipo Del Bono, et nous attendions au fond l'occasion pour le faire. Et l'occasion nous est donnée par la venue de Pipo Del Bono au Théâtre de Vidy, vous le savez. Il présentera à partir du 12 janvier son nouveau spectacle Vangelo, l'Évangile, jusqu'au 16 janvier, et en même temps qu'une sorte de printemps du théâtre ou de la scène italienne. Donc cette collaboration que nous avons nouée avec le Théâtre de Vidy depuis longtemps maintenant, et qui s'agrandit chaque année toujours plus, nous permet de mêler théâtre et cinéma, parce que le cinéma de Pipo Del Bono est certainement, et je relisais la presse notamment française tout à l'heure, le cinéma de Pipo Del Bono est certainement l'un des plus novateurs, l'un des plus courageux, celui qui justement va chercher dans le réel, dans la vie au fond, des thématiques qu'il nous rapporte sur l'écran. Nous présenterons durant ce cycle des films signés Roberto Minervini, Laura Bispori, Pietro Marcello, qui devraient être parmi nous, comme Laura Bispori d'ailleurs, Alice Lovar, bien sûr, mais aussi Michelangelo Framartino, les frères de Serio. Et nous aurons donc la possibilité de présenter d'autres films de Pipo Del Bono, pas seulement celui-ci, Sangue, qui est son dernier en date, mais il est déjà en train d'en préparer un autre, peut-être qu'il en dira quelques mots tout à l'heure, mais aussi Amore carne, qui sera présenté dans quelques jours au cinématographe, le précédent, et puis des films totalement inédits ici, où notre comédien, metteur en scène et cinéaste Pipo Del Bono est acteur, parce qu'il est aussi un des grands acteurs de ce renouveau du cinéma italien, et nous aurons l'occasion de présenter pour la première fois en Suisse « Pulce Nonce » de Giuseppe Bonito et « Piubuio di Mezzanotte » de Sébastien Norizzo, et de vous faire revoir « Io sono l'amore » de Luca Guadagnino, où il joue aux côtés de Tilda Swinton. Maintenant, passons au théâtre, et permettez-moi de passer la parole à Vincent Baudrier, directeur du théâtre de Vidy, qui est notre partenaire dans cette belle aventure. Bienvenue Vincent. Merci. Merci Frédéric, bonsoir. Juste pour témoigner du bonheur et de la joie de pouvoir collaborer avec la Cinémathèque, de pouvoir inventer des projets ensemble, qui résonnent, entre théâtre et cinéma. Quand on s'est rencontrés la première fois il y a deux ans, deux ans et demi, on a très vite partagé autour de notre amitié fidèle, moi pour la scène, Frédéric pour le cinéma, avec Pippo Del Bono, au Festival d'Avignon auparavant. J'ai accompagné beaucoup des créations de Pippo, et voilà, cet goût commun pour le travail très singulier, la poésie très forte de Pippo Del Bono, on avait envie de faire un projet ensemble. Donc ce projet, c'est à la fois la venue de Pippo Del Bono, qui était déjà venue à la grange de Dorigny plusieurs fois, venir pour la première fois à Vidy pour une création, parce qu'on est à l'intérieur de création, de ce nouveau spectacle qui s'appelle Vangelo, Évangile, et Pippo est l'un des rares artistes qui arrive et qui a besoin de plus en plus pour s'exprimer à la fois de la scène, du vivant, mais aussi de la toile, du cinéma. Et ce spectacle, Vangelo, il fait en même temps, il est en train de réaliser un film qui s'appelle aussi Vangelo, et qui se crée en même temps. Et ça, je crois que c'est extrêmement rare, et d'arriver à témoigner de ça, on peut le faire aussi en collaborant entre le théâtre de Vidy et la cinémathèque. Alors, il y a aussi une autre résonance même un peu plus large autour de l'ouverture vers l'Italie, de regarder vers le sud, et quand il y a le nouveau cinéma italien ici à la cinémathèque, il y a la création contemporaine italienne de la scène, avec quatre artistes, il y a déjà eu Romeo Castellucci et Alessandro Schiaroni, qui sont venus au mois de novembre et décembre à Vidy, et nous avons donc la semaine prochaine, du 12 au 16, la nouvelle création de Pippo del Bono, et la semaine suivante, un théâtre d'acteurs, de deux acteurs romains extraordinaires, Daria De Florian et Antonio Tagliarini, qui présenteront deux spectacles dans la même soirée, pendant trois soirs. Daria De Florian, qui est une actrice qui a beaucoup travaillé un temps avec Pippo del Bono. Donc il y a aussi une résonance, aussi, sur cette ouverture vers l'Italie, entre Vidy et la cinémathèque. Merci Vincent. Merci beaucoup. Alors, permettez-moi de vous présenter ceux qui sont ici pour témoigner. Alors, il y a pas mal d'acteurs du spectacle qui sont dans la salle. On ne va pas tous les présenter. Par contre, ceux qui ont fait le film. Alors, tout d'abord, on commence généralement par les producteurs. Alors, je vous présente le coproducteur, parce que le vrai producteur, c'est Pippo, mais il y a un coproducteur suisse, qui est Fabrice Aragno, qui est aussi auteur d'une partie des images, auteur d'une partie du montage, et qui collabore également avec Pippo sur le nouveau spectacle. C'est évidemment Fabrice Aragno, que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur cette scène, et dans cette salle. Bonjour Fabrice. Et bien sûr, ceux par qui le film arrive, et je crois que je dois, par rapport à ce film, les présenter en même temps, à la fois Pippo Delbonne, acteur, cinéaste, metteur en scène, homme qui vit et qui fait les rencontres, et celui qui l'a rencontré, je crois que c'était dans un théâtre d'ailleurs, à Florence, Giovanni Senzal. Bienvenue à Pippo et à Giovanni. Applaudissements 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 Voilà. Alors, j'ai fait la répétition, j'ai fait les répétitions, je ne me réglage pas, ça va. Parce que je rappelle qu'il est en création à midi, donc il sort de la répétition pour venir présenter ici le film, tu veux dire quelques mots ? Ah, peut-être on parle après, non, moi je suis plutôt, c'est intéressant de voir ici, dans ces villes, il est en Suisse, je vois Frédéric Merck, on travaille beaucoup de temps ensemble, on fait des projets, et Saint-Baudric, on a fait beaucoup de choses ensemble à Véunion, on dit, mais tout le monde, il arrive ensemble à Lausanne. C'est intéressant, vous avez une belle chance, je peux dire. Non, je lui ai dit ça, en rhétorique, c'est vrai, d'avoir des choses que maintenant ce n'est pas facile, en France et en Italie, qu'est-ce qui passe ? Non, après le sang, je me suis dit, et qu'est-ce que j'ai fait après ? C'est fini, et après j'ai fait l'évangile, pour aller encore plus au fond, un autre karma, qui appartient à notre vie, qu'est-ce qui c'est ? c'est quelque chose qui, alors après le sang, je suis entré là, et dans une autre histoire. Elle parle de ma mère, je m'ai dit de faire l'évangile, ok, je fais l'évangile, je ne sais pas, que quelqu'un dit, fais-tu les choses que lui dit sa mère ? Oui. C'est ça. Tu veux dire quelque chose, Giovanni ? Donc il nous dit, oui, je vais traduire, il nous dit bonne vision, et que si jamais, il est préférable de voir le film d'abord, et éventuellement, si vous souhaitez, en restant ici dans cette salle, poser des questions après, pour discuter avec vous, et évidemment, je traduirai ce que dira Giovanni, et ce qu'éventuellement Pipo dira aussi en italien, parce qu'il passe volontiers d'une langue à l'autre. Bon, on verra, on verra. Giovanni Parselman, Romagnolo. Et anglais un peu quand même. Anglais, anglais. Bien, alors bonne vision, comme on dit en Italie, et à tout à l'heure. Merci. Grazie. Grazie mille. J'avais envie de leur poser une question pour commencer, parce que ça fait quelque temps que ni l'un ni l'autre, vous l'aviez vu, et comme c'est un film qui le dit à la fin, une histoire qui vous a laissé orphelin, à vous demander à tous les deux, au fond, comment vous vous sentez, en le revoyant. La chose qui m'a... C'est que moi, il y a beaucoup de temps que je ne vois plus, parce qu'en plus, maintenant, que je travaille sur le nouveau, je ne préfère pas regarder les choses que j'ai déjà fait, et... qui m'a dit, comment tu te sens quand tu... tu vois, cette histoire de ma majeudi, c'est bizarre, non, juste, je n'ai aucune... aucune... aucune pathéticité de douleur. Et là, je crois que ça signifie que tu fais un parcours plus profond que... oui, la pathéticité de douleur, je ne sais pas si c'est juste la parole, c'est la morte, épurée, pour ça, moi, je regarde, comme je regarde en puncture, en choses, en fait, en lucidité, ce n'est pas la pauvre mère, non. Je peux passer la pauvre mère quand je pense que je vends les raviolis, alors je pense à les raviolis, et je dis, oh, le ravioli, ma mère, mais là, c'est la pathéticité, les Italiens qui ont des raviolis, il n'a jamais plus de raviolis de la mère, mais quand je vois les filles, non, c'est intéressant, parce que c'est un autre parcours, à moi, ce n'est plus ma mère, c'est quelque chose de plus profond que ma mère, ce n'est pas une bonne histoire, c'est une autre histoire. Giovanni, je voulais demander à Pippo quel était le sentiment de la réveiller après un peu de temps sans le voir et de la réveiller maintenant, comme je disais, un film un film che vi lascia orphani, comme quel racconto, et comme le provient à présent ? Peut-être le film qui rimane plus fortes ? Plus fortes ? Un peu plus fortes ? Plus fortes ? rimane plus fortes ? L'effet l'effet je ne l'ai priso depuis 2 ou 3 années ? Ça fait 2 ans qui l'avait pas vu ? Sì, plus fortes, nel senso che sia per le film vincere la vicenda il vivere il morire des personnes qui siamo stati legati ou à cui abbiamo dato anche la morte il problema c'est un problema a la fois le fait d'avoir vu de revoir évidemment des films qui racontent la mort de personnes qui nous ont été chers ou celui d'avoir donné la mort qui racontent qui racontent le plus fortes qui racontent la mort la mort qui racontent le giorni après le giorni la mort qui racontent sempre le quotidien qui racontent et peut-être encore plus fortes aujourd'hui parce qu'on vit dans un monde dans une époque où la mort nous accompagne quasiment au quotidien et quindi anche si questo film parla de vissuti personnali in grande parte ma ou de vicende politiche qui sono ormai lontane et même si le film parla de choses personnelles et d'aventures politiques qui sont désormais lointaines et différentes il y a la capacité de porter le problème de rapport con la mort de vivre et de mourir qui sont les deux actes plus normales de la vita et je pense qu'il pose le problème de prendre cette questionnement aujourd'hui de ces deux actes les plus importants dans l'existence la vie et la mort invivibili in una grande migrazione che è iniziata ormai da 15 o 20 anni les gens qui fuient des situations invivables dans cette grande démigration que nous vivons depuis maintenant 15 ans 10-15 ans qui ne pourraient jamais finir si les conditions de ce monde ne changent pas et cette immigration porte des morts en permanence qu'on voit sur les médias qu'on voit j'habite à Florence dans une rue qui est assez multi-ethnique même assez intégrée et les artisans florentins de cette rue ont accepté cette convivence c'est assez incroyable de se retrouver face à des gens qui ont des histoires terrifiantes incroyables qui sont à la fois très loin de nous et en même temps dans lesquelles nous sommes impliqués je ne peux pas accepter le fait de tuer aveuglément ces meurtres de masse qui n'ont aucun sens ou même le fait de se tuer soi-même c'est incompréhensible et même inacceptable par rapport au type d'expérience politique que j'ai pu faire une expérience évidemment qui a été violente qui a été aussi aussi dure qui a été aussi celle d'être inacceptable aussi qui a été aussi celle de donner la mort avec des choix avec des choix politiques au fond qui ont été des choix extrêmement définis et décidés il est sorti en 2001 en septembre 2001 au moment des tours de New York lors de sa dernière expérience professionnelle qui était justement celle d'un chercheur aux Etats-Unis il était revenu en passant par New York en 71 et on venait d'inaugurer les fameuses tours A l'époque il travaillait dans une librairie il était en liberté surveillée donc il retournait en prison le soir pour préciser et il allait rester pendant 4 heures à écouter ses nouvelles de la chute des tours comme si c'était une fiction comme si c'était impossible quelque chose qui ne pouvait pas exister puis, étant attaccato à la seconda j'ai compris j'ai vu la télévision et j'ai pensé j'ai pensé j'ai pensé j'ai pensé je ne pouvais pas imaginer absolument la télévision je pensais qu'il était encore il était déjà tragique mais encore plus tragique parce que je savais que c'était dans ogni torre 50 000 personnes et j'ai pensé mais qu'est-ce qui s'est passé ? il faut dire neuf que nous qui avions fait tant de choses pesantes nous pouvions imaginer que ce discours de l'attaccare comme nous le chiamavons à notre manière au cœur de l'État pouvait arriver à ces niveaux distruttifs qui n'étaient seulement et purement distruttifs nous n'avions aucune possibilité politique même pour nous qui avons fait des choses lourdes je synthétise un tout petit peu qui avons fait des choses extrêmement lourdes et extrêmement violentes pour moi c'était vraiment impossible d'imaginer un type de mouvement comme ça je veux plus des discours ce sont un riferimento à la mort d'un autre mais à l'autre et nous devons aussi penser et non c'est une justification que je veux dire à ces choses et probablement les personnes qui arrivent à cette capacité de donner la mort de manière indifférenciée ou de d'assurer la mort ou de la mort à l'autre probablement les personnes qui arrivent à cette extrémité de donner la mort de façon indifférenciée aux autres vengono d'une histoire d'un vissuto que nous ne connaissons directement mais que vivons et qui disent qu'ils ont perdu le sens de la vie ils sont habitués à convivre avec la mort car les palaces ils mouillent tous viennent d'une histoire au fond où ils ont perdu le sens de la vie où ils sont habitués à convivre avec la mort à vivre avec la mort je veux dire ce film il n'y a pas d'entrée dans cette époque mais en quelque sorte pour un problème de la mort et de ce qu'il signifie et en ce cas quand on arrive à un moment actuel c'est énorme il n'y a pas d'entrée on voit des palaces qui tombent qui tombent et qui sont détruits on voit des femmes enceintes qui font 3000 4000 km et qui finalement meurent en mer Il y a ceux qui disent que parce qu'ils viennent d'un pays en guerre, ils doivent revenir en arrière. Il y a ceux qui disent que le pape est allé à Lampedusa. Il y a ceux qui disent que le pape est allé à Lampedusa, il y a ceux qui disent que le pape est allé à Lampedusa. Et je pensais qu'après l'évangile, je ne pourrais plus mettre l'évangile, j'ai l'absence après là, et qu'est-ce que je vais faire ? Et je crois que j'ai mis comme l'amant dans le ventre de ma mère, dans ce moment-là, et je suis entré dedans. Et je me suis jeté dans une histoire qui n'est pas ma mère, bon, ma mère c'est un prétexte, c'est une histoire qui appartient à ma mère, qui appartient à moi, qui appartient à notre identité. C'est comme que tu dépasses un petit peu la naissance de ta mère qui t'a créée, et tu vas plus au fond des autres vies, des autres naissances. Comme que nous, on est fils, des fils d'autres fils. Quelqu'un disait, combien de mères on a eues ? Beaucoup de mères on a eues. C'est comme que tu entres dans la vagina de ta mère et tu cherches d'entrer encore plus. Qu'est-ce qui c'est, cette histoire qui t'appartient ? C'est pour ça que j'ai passé, c'était très douloureux de faire l'évangile. Maintenant, la prochaine fille, je vais faire une comédie sur un couple hétérocessuel en crise. De 50 ans. Vous savez, peut-être que vous pourriez dire, c'est un peu plus banal. Je m'en foute. En crise, à la fois, on se sépare. Parce que moi, je me mette tout le temps, je me jette dans des histoires, je me suis poli les yeux, tout la crucifixion dans la peau. C'était comme que tu te jettes dans une expérience, c'est cela chez ma mère. C'est comme que tu entres dedans encore plus, 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 plus. Qu'est-ce que tu fais après ? Parce que là, tu mets la main dans une histoire qui t'appartient. Moi, je parle de karma, parce que je suis bouddhiste. C'est un karma profond que tu as. On dit, oh non, on s'en fout, moi je ne suis pas chrétien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout, on l'a signé dans l'acte en 2000 ans. Partout, on a ça. Partout, partout, partout. On ne peut pas, oh, je me dis, non, non, c'est l'Italie, tu entres, il y a 10 000 églises. Pour chaque fois, il y a une église magnifique, tout. Dieu me donne la verge, tout, 2000 ans. C'est tout, ah, après ça. Ça va ? Giovanni Sensani. Après, je termine, comme il dit Giovanni. J'ai dit, ma maman, il a dit, je termine, il ne termine plus. Giovanni Sensani, parce qu'il est déjà âgé, bah, âgé, hein, lui. Il a dit, eh, moi, je suis jeune. Dici que c'est vecchio. Que tu dois mangiare. Alors, il a dit, la vie est répétition d'Evangelo. Il a dit, ah, grâce à un monde du communisme, du spectacle. Il a dit, mais c'est l'Evangelo. Alors, je dis, alors, tu vois, toutes les choses se mélangent. Si, je pense que c'est en continuité avec le film. Je pense que c'est en continuité avec le film. Si c'est en continuité avec le film, aggravant, non le dramatisant, parce qu'il doit dire la réalité, de manière encore plus crue, en faisant voir la réalité encore plus crue, mais évidemment d'une façon poétique. Il est un artiste, un poète, même si je suis un politique, comme il dit. Lui, il est un artiste, alors que moi, je suis un politique. Il y a des micros qui circulent dans la salle. À vous, les questions aussi, comme d'habitude. Et puis, on va leur demander d'être au rêve dans leur réponse. Il y a beaucoup de questions, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais je vous ségrerai à parler dans le micro pour pouvoir... Sinon, c'est moi qui fais les questions, mais je... On peut être dérogé, non. Il y a une question, là ? Ce n'est pas facile à trouver ça. C'est pas facile. Je sais qu'on comprend. On sait. Le perno, voilà, il y en a une... Il faut venir en Suisse pour avoir autant de gens à ce film. Il y a une question tout là-haut. Voilà, merci. Je me parle en italien ou en français ? En français, ce serait presque mieux. En français, voilà. Comme ça, tout le monde le comprend, puis j'ai entendu. Mais je ne peux rien dire. Tout d'abord, je... Voilà, je suis enfant de deuxième génération italienne, et je voulais dire mon émotion à avoir un leader des années difficiles pour l'Italie. Ce n'est pas tous les jours qu'on a cette occasion. Et j'imagine que Pipo del Bono, c'est l'impact émotionnel de votre présence et du film. Ma question qui est... Je profite de l'occasion de cet événement presque politique, évidemment artistique, mais politique pour moi. Je voulais poser une question à Giovanni Sensani. C'est comment il vit son devoir de mémoire ? La demande à te est comment vive le ton dovere de mémoire ? Comme vive le dovere de mémoire ? Qua abbiamo... Le dovere de mémoire. Le dovere de mémoire. Manca l'introduzione, forse. Si, no, diceva che è molto commossa dal film, ma anche dal fatto di avere, diceva, dunque, i francesi, del fatto di dire, è carne e ossa, una persona importante, un ex-leader delle Brigate Rosse, qua, insomma, in questa situazione, e siamo consapevoli del... Sia del... Insomma, in un certo senso del valore, tra virgolette, del fatto che sei qua e che sei venuto e parli con la gente. Ecco, questa era l'introduzione che ho accorciato. Capisco quello che chiede, ma riuscire a... da dentro questo dovere non è una cosa semplice. Sì, ma in due parole, visto che è l'occasione. C'è una riflessione su quello che è successo anche e quello che noi abbiamo, in realtà, e realizzato, può essere utile, non per giustificare, non per dare la vera verità di una cosa stata... Ma lei è prima di tutto un intellettuale e dunque... Ma questa... Madame dice che Giovanni Senzani è d'abord un intellettuale, lui dice che è un po' forte, quand même. Secondo me distinguere all'interno delle Brigate Rosse per chi aveva studiato e chi era operario, è un po' di analisi errati, perché le Brigate Rosse sono in interno della classe operata rinese, del nord, poi hanno diritto anche altri. Io sono un intellettuale, un professore necessario. Per lui, il ne faut pas fare la differenza tra le intellettuale d'un côté e la classe ouvriere. Le Brigate Rosse sono nate nel mondo ouvriere di Turin? Non ho dato un contributo intellettuale alla Rivoluzione. Questa è un tentativo di impostare in maniera spaziale il problema. Non ho dato un po' di farlo intellettuale alla Rivoluzione. Sì, ma se oggi qui c'è una volontà di testimonianza... Io ho aderito a una linea politica, e dal mio punto di vista è stato necessario anche essere coerente. J'ai aderito a una linea politica e a un momento donna j'ai pensato che bisognava essere coerente. Non bastavano le idee, si voleva la prassi. Non ho fatto la Rivoluzione perché è stato fatto la cosa di nuovo. La persona felice con i figli e la famiglia. non ho fatto la Rivoluzione perché è stato felice con i figli e con i figli. non ho fatto la Rivoluzione. non è detto che possiamo essere noi, che possiamo essere capace di fare una vera analisi. ma non ho fatto la Rivoluzione. 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 non ho fatto la Rivoluzione perché è una piccola cosa. grazie. grazie. sono grazie. grazie. कontro tutto quello che Trendingale èbare. quindi, perché la tradizion di la luce révolutionnaire, moi je trouve que c'est totalement inaccessible, au moins, si vous ne nous expliquez pas les procès. Vous avez fait un verbal, vous avez raconté dans les détails l'interrogatoire que vous avez fait et le jugement de votre tribunal révolutionnaire. Est-ce qu'on peut le voir? La domanda del signore che ha precisato che è italiano, che veniva dal movimento sindacale, considera fondamentalmente inaccettabile di raccontare, riassumo un po', mi scusi, di riassumere fondamentalmente il processo e l'assassino di Peci così, che sarebbe importante sapere come è andato il processo, come è stato il processo proletario, che menzioni nel film. Io mi permetterei, pardon, permette-mi solo un piccolo, un petite introduction, je pense que ce n'est pas le propos du film. Le propos du film n'a jamais été de raconter l'histoire des Brigades Rouges et ainsi de suite, on est bien d'accord. le rischio de ces débats que moi je dis aussi pour Giovanni parce qu'il arriva sinacalista, non è questo che ci vogliamo parlare di questo depuis un secondo. Il film è il film che ha sempre una grande ruota. Quindi, ma è la grande ruota e lui ha declarato delle cose si ma è la grande ruota. Mais je pense que dans le contexte pour nous, enfin pour moi et pour certains, je veux dire, c'est un film de toute façon qui fait partie le travail de Pipo Delbono qui est l'autor du film j'entends Jean Rappel est un travail qui est très important et ça m'a beaucoup touché etc. Il film est très important et il film est très important. Il rievo que pour lui la mort du père et de sa mère est-ce qu'il est choquant de cette part. Ok. Moi je vais me permettre de répondre parce que sinon là on commence à une chose que moi je peux me mettre en scène du film justement prendre la responsabilité de ce qui passe. Et attention nous par exemple à l'Italie des fois quand Giovanni est venu il y a des gens qui voulaient parler. On a eu des moments que dans des articles on a eu des articles sur ces films là on peut dire scandaleuses. Tous les articles qui sont sortis sur des journaux de gauche par exemple on peut dire cette catégorie là moi je vais mettre dans les catégories de gauche parce que la droite on sait que la droite vous l'avez un bel droite on sait ici oui d'accord on ne peut pas dire que la Suisse il n'est pas quelqu'un de Suisse il m'a dit Berlus Colibor ça va on peut réfléchir tous ce qui s'est devenu maintenant l'Europe mais je parle de la gauche en France c'était hallucinant il y avait des gens qui écrivaient des articles il coupait totalement tout et parlait seulement des parents des victimes seulement des comme je l'ai vu rien rien et là moi je me viens un peu comme ça quand je sens la parole c'est un nataliste j'ai peur c'est un tango qui a le jambon dans les yeux là c'est le problème c'est vraiment lui-même il te dit qu'est-ce qu'on a fait c'est idiot Giovanni me l'a dit à moi maintenant on n'est pas là pour lui dire qu'il a bien fait lui-même c'est comme tu regardes un dessin de Delacroix tu dis je ne suis pas d'accord que le Napoléon il a géré la situation où tu regardes je ne sais pas oui tu vois Chagall non je ne suis pas d'accord comme la reine ça c'est une peinture totalement et moi je crois que je dis ça parce que quand j'ai vu en Italie des gens qui appartiennent à cette catégorie on dit de gauche un Giudice de Turin hallucinante il avait dit vous ne dois pas jamais aller voir ce film parce qu'il y a un brigade terroriste dedans et vous ne le dois pas voir moi je ne le veux pas voir seulement parce qu'il y a un terroriste qui l'a tué entre ailleurs si on commence à connaître l'histoire c'est beaucoup plus complexe mais Giovanni on sait bien que c'est complexe qu'est-ce que c'est le trailleurs ce Giudice là qui s'appelle Cazelle c'était lui le premier qui l'a fait voir une photo Cazelle excusez-moi je m'en fous de le nom et on ne va plus à Turin parce que Cazelle la mafia de gauche la marçonnerie de la gauche italienne elle est terrible si c'est des sites que tu ne vas plus tu ne vas plus moi je remercie à Giovanni et Turin c'est difficile de rentrer parce que quelqu'un a dit ah non ce n'est pas bon tel bono ce n'est pas bon je sais que j'aime ton travail mais ce n'est pas bon tu as mis la main dans une histoire que nous on n'aime pas alors moi pour arrêter ces banalités de discours ces mensonges quand on commence ce type de discours là je dis arrête moi je me prends la responsabilité de dire arrête la seule personne qui l'a écrit non tout capiche Giovanni non pas la seule personne qu'il a compris évidemment dans les personnes qu'il écrit la lecture juste de ces films ne sont pas des journalistes des droits nuls parler seulement de les familières de victimes jambon dans les yeux et il fait peur c'est un prêtre jésuite il avait fait sur un journal 11 pages il écrit parce que je sais déjà que ce film là on ne le va pas voir à la fin il dit ce film là il raconte la morte de qui il a donné la vie et la vie de qui il a donné la mort si nous on peut lire ces films là excuse moi quand je fais des analyses seulement avec un point de vue spirituel si nous on n'a pas je ne parle pas des religieux des dieux de toutes ces choses là si nous on n'a pas le point de vue spirituel on a des grandes limites à faire des lectures sur ces choses là et beaucoup de fois en certains personnes politiques morte chez nous c'est morte la politique la gauche et les syndacas sont mortes c'est nul tous ces gens là sont devenus nuls nuls parce qu'il manque un côté de art de poésie de spiritualité c'est ça que par exemple nous on arrive en Italie dans un film qui a eu des gens de la banalité de cette catégorie sociale alors excuse moi je me suis pris un peu mais c'est bon un peu de fermer sinon commence un débat c'est juste c'est pas juste d'être ailleurs par d'être ailleurs on termine plus moi je vais aller arranger il est d'accord avec ce que Pippo a dit il est d'accord avec ce que Pippo a dit il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose est-ce qu'il y a encore une question ? après on va aller manger parce que vous avez compris ils ont tous faim ici encore une question ah c'est une butch non pas des sandwichs on va essayer à Lausanne après 11h ça va être dur ici une question le film je crois que ça fait réfléchir à quelque chose bon ça m'interpelle le questionnement de la mort par rapport à un objet d'amour et par rapport à un objet de haine en fait c'est un peu les deux côtés c'est ça qui fait qui fait peut-être la différence et je me dis la haine qu'il y avait à l'époque c'était pas justifiable si on voit la conclusion en fait de Stanzane la vision du film alors est-ce que cette idée de l'ennemi qu'on avait construit cette construction de l'ennemi qui était peut-être fausse à l'époque qui était l'ennemi à l'époque qu'on pouvait haïr et dont on pouvait désirer la mort c'est peut-être ça je sais pas historiquement qui peut faire la différence en tout cas aussi dans une logique d'ennemi dans une logique de haine l'Italie c'était un pays aussi qui a connu une sorte de guerre civile et qui avait aussi un bon l'image pour moi qui suis italienne l'image des tours jumeaux aux Etats-Unis ça m'a rappelé la gare de Bologne ça m'a rappelé Piazza Fontana il y avait des massacres aussi en Italie il y a eu des massacres des massacres d'un autre terrorisme qui avait un autre projet qui partait de l'Etat qui était au coeur de l'Etat donc ça c'était juste des réflexes comme ça non so si vous voulez ajouter quelque chose ce que vous disiez c'est la question fondamentalement la question del nemico il nemico che c'era in quegli anni l'identificazione del nemico parlando quello che tu evocavi delle torri ricordava a lei appunto Piazza Fontana o la stazione di Bologna dove c'era stato un autre terrorisme noir en l'occurrence che ha ucciso ciecamente non c'è una domanda è solo una riflessione non c'è una domanda precisa Pernier Marc c'est intéressant de venir direttore d'un teatro français voir le spettacole e lui mi a dit qu'on l'a vu a Zagreb il m'a dit une chose plutôt forte qu'on a dit que lui il y a beaucoup de temps qu'il est très lui et des autres personnes en France ils se sentent mal évidemment parce que les choses qui sont passées on peut reussir en l'extrême droite qu'il est arrivé et lui il se trouve dedans qu'est-ce qui passe et alors un moment pendant le spectacle il a eu en illumination il a commencé à rire à son ami c'est ça on a perdu l'amour ces gens là ils l'aiment seulement soi-même et c'est simple banal mais évidemment moi je pense que maintenant c'est la chose plus intéressante de parler aussi si on parle de ces films là ils remettent l'amour comme une condition de révolution Che Guevara il avait dit dans ce billet que j'ai trouvé extraordinaire j'ai trouvé ce billet à Santa Clara moi je ne sais pas qu'aucune personne il avait seulement moi j'avais pris je ne sais pas de la marijuana je ne sais pas ce que j'ai vu je vis ce billet écrit de Che Guevara qui disait un grand révolution je le vis dans sa maison un grand révolutionnaire il est spirit poussé poussé dans le sentiment d'amour baston alors le sentiment d'amour il y avait Marx il y avait Jésus il y avait Bouddha il y avait on ne sait pas les brigateluses mais maintenant on commence à changer les ordres il y a dans la Bible un moment qui dit il y a un temps pour la guerre il y a un temps pour la paix c'est plus profond on ne peut pas non banaliser les choses comme ça mais c'est le sentiment d'amour Jésus Christ c'était révolutionnaire et il l'est c'était un brigatiste je suis oh là là non évidemment la morte alors nous on doit un peu aller arrêter notre petite idéologie des goudoirettes on doit aller plus au fond plus au fond vous comprenez un peu on se voit l'évangelo je vous rappelle que il vangelo le nouveau spectacle dont Bippo évoquait la première partie de son élaboration à Zagreb commence à partir du 12 janvier sur la scène du théâtre de Vidi vous pourrez encore voir Amore e carne le film précédent de Bippo Delbon au cinématographe dans le cadre du programme de la rétrospective sur ce nouveau cinéma italien et on va de toute façon retrouver Bippo je pense une fois ou l'autre pour présenter Vindje le film quelques temps plus tard j'espère une fois qu'il sera fini merci à vous et je pense qu'on sera encore là à quelques instants pour converser et dialoguer de personne à personne grazie à vous merci grazie merci à vous merci à vous Merci.